Bonjour, nous sommes avec le colonel-major Encho Bengali, qui est le délégué général adjoint aux élections présidentielles au Mali. Monsieur, bonjour. On vous laisse vous présenter, nous expliquer aujourd'hui, en résumé, ce qui se passe aujourd'hui et nous faire le point sur l'organisation des élections au Mali qui aura lieu dans quelques mois, le 29 juillet 2018. A vous, merci beaucoup. Oui, merci. Par rapport au processus électoral de 2018, vous savez que la délégation générale aux élections est engagée par rapport à un certain nombre de missions, à savoir la gestion d'un fichier électoral et, bien sûr, le financement public des partis politiques. Maintenant, pour ce qui concerne la première mission, à savoir la gestion d'un fichier électoral, la délégation générale aux élections à travers les différentes activités liées aux opérations de révision, aussi bien que la révision annuelle et la révision exceptionnelle suite à l'opération spéciale d'enveloppement des jeunes majeurs du mois de novembre, la délégation générale aux élections a déjà pris toutes les dispositions pour actualiser le fichier électoral pour l'an 2018. Et bien sûr, à la demande de la classe politique, il y a eu un audit du fichier qui a intervenu au courant avril. Et donc, sur la base des conclusions de ce comité d'audit qui a été composé de la majorité de l'opposition, de la société civile, aussi bien que des experts internationaux de la francophonie, l'audit a été bien mené et la conclusion, c'est que le Mali dispose d'un fichier suffisamment fiable pour nous permettre d'aller aux élections de 2018. Donc, sur la base de ces éléments d'information, le fichier a été bien sûr remis à une société française pour la confection de cartes d'électeurs. Et bien sûr, cette opération, nous pouvons dire déjà, c'est bien déroulée, pour ne pas dire que ce n'est pas très bien, pour la simple raison que, en fait, les résultats de cette confection de cartes d'électeurs qui a été atteignée pour le 20 juin, déjà à enregistrer pratiquement une première livraison qui est intervenue le 5 juin et le dernier lot de cartes confectionnées doit intervenir le 12 juin, ce qui mettra en tout cas déjà, constitue un bon coup, en tout cas pour les organisateurs, donc pour le process électoral. Et donc, en fait, au niveau de la délégation générale pour les élections, nous sommes en train de nous préparer pour l'impression des listes électorales, à savoir la liste d'émargement, les listes électorales d'une façon générale et les extraits des listes par bureau de vote. Voilà où nous en sommes pour ce qui est des activités concourant à l'organisation des élections de 2018 au Mali. Est-ce que pour l'acheminement des cartes électorales, on sait que dans certaines zones du Mali, il y a des zones de tension, est-ce que le gouvernement malien, la CENI, ont déjà pris les dispositions nécessaires pour permettre à chaque citoyen malien de pouvoir, le 29 juillet, accomplir son devoir citoyen ? Oui, vous savez que tous les acteurs sont conscients de la sensibilité de cette opération. Et donc, elles ont dû prendre un tournoi pour ne pas dire qu'elles sont en train, ou bien elles ont déjà pris toutes les mesures nécessaires pour permettre le bon acheminement du matériel électoral. Déjà, il y a un plan qui a été élaboré dans ce sens, avec toutes les dispositions prises dans ce sens. Et donc, nous assumons que les acteurs ont fait face à l'essentiel pour que nous allons vers des élections apaisées et réussies dans ce pays-là. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Ça, à moi de vous remercier. Et bon retour à Bamako. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.